Pijamas ! Ouah ! Quand j'imagine tous les sales tours que je vais pouvoir jouer avec leur voix ! Et c'est ces super zéros qu'on accusera à ma place ! Ha ! J'ai beau savoir que je suis génial ! Je vais pas te pardonner moi-même ! Hein ? Mais pourquoi j'arrive plus à avancer ? Peut-être qu'il y a un problème avec le moteur ? Qu'est-ce que c'était ? Ma boîte à voix ! Faites attention les pyjamas muets comme des carpes ! Vous auriez pu la casser ! Tu ne gagneras pas, Roméo ! Hein ? Non, Daibou déplumé ! On dirait moi quand tu parles ! Oh ! Et on dirait pas moi quand je parle ! Oui, je crois que t'as ma voix ! Par mes oreilles de chat ! Mais je parle comme Glu-Glu ! Ha ha ! C'est encore mieux qu'avant ! Vous vous trouvez encore plus bête maintenant ! Je suis derrière toi ! Non, en vrai, je suis là ! Non, je suis là ! Arrête ! Par ici ! Me voilà ! Attention d'arriver ! Oh ! Sur quel bouton j'appuie ? Oh ! Oh ! Je crois que je parle enfin comme moi ! Pas comme toi ! Hé ! Ben quoi ! T'aimais pas la voix de Glu-Glu ? Oh ! Moi aussi ! J'ai retrouvé ma voix ! Euh... Et j'ai aussi la mienne ! Ouais ! Ouais ! Ha 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 ! Vous allez me rendre ma boîte à voix, oui ? Ma boîte à voix ! Oh non ! Je suis en train de perdre ma boue ! Hein ? Wouah ! Wouah ! Wouah ! Ouais ! Bien joué, Yo-Yo ! Libère-nous ! On va t'aider ! Il vous faut vos pouvoirs ! Je vais chercher vos pyjamas ! Je n'ai plus qu'à appuyer sur ce bouton ! Et mon robot-chat sera enfin prêt ! Passif, Roméo ! Aïe-ya ! A toi l'honneur, Pijaminus ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Un robot-chat ! Il marche grâce à mon super ordinateur ! Non, pas trois robots ! Robo-chat ! Attrape-moi ce vulgaire sac à puce ! Wow ! C'est chatastrophique ! Personne ne peut plus rien contre moi ! Greg et Amaya à la rescousse ! Quoi ? Mon précieux robot ! Mais comment êtes-vous sortis de votre cage, les Pijaminus ? Incroyable ce qu'on peut faire avec une barrette à cheveux ! C'est vous qui êtes incroyable ! Même sans vos super pouvoirs ! Merci ! Y'a pas de quoi ! Vous aviez raison ! J'aurais dû vous laisser m'aider ! Attrapez-le ! C'est l'heure d'être un héros ! Et d'accepter votre aide cette fois ! Yo-yo rapido ! Bouh-ah ! Ce sera plus amusant de vaincre Roméo en super-héros, non ? Amaya devient... Bibou ! Greg devient... Blessé ! Les Pijapas ! Il faut frapper le super-ordinateur de Roméo ! Si on le détruit, ça désactivera les robots ! Tu as raison, Bibou ! Va aider les autres, Robo-chat ! Non ! C'est le trophée idéal pour mon nouveau repère lunaire ! Cette statue est magnifique ! Elle est extraordinaire ! Elle est à moi ! Quoi ? Vraiment pas partageur, ce hibou du partage ! Pour la peine, je vais garder tous les objets que j'ai déjà volés ! Et je vais en prendre plein d'autres ! Vous allez voir ! Peut-être, mais moi j'ai mon hibou ! Il faut à tout prix qu'on arrête Sorceline ! Oui, t'inquiète pas, je m'en charge ! Partout où Sorceline ira, les Pyjamas cossus seront là ! Là voilà ! On dirait qu'elle va entrer dans le musée ! Les Pyjamas cossus ! On y va ! Ils valent rien à vos objets ! Ils n'arrivent pas à la cheville de la statue de la lune ! Continue à chercher, Papi Nuit ! Ce serait pas plus simple que tu lui donnes ce qu'elle veut et qu'on n'en parle plus ? Non ! La statue de l'hibou est à moi, et c'est tout ! Bon, d'accord ! Alors on passe au plan B ! Yo-yo, rapido ! Allez, on s'active les Papi Nuit ! On n'a pas toutes la... Hein ? Hein ? Qu'est-ce que... Quoi ? Hé ! Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Je viens de bloquer toutes les issues, Sorceline ! Il ne peut plus t'échapper ! C'est ça, dans vos rêves ! Aéro-lune ! Sorceline et ses Papi Nuit se sont échappés ! Ils ont laissé tous les objets ! Tous ! Mon hibou du partage, elle l'a embarqué ! On n'a qu'à dire que tu lui as donné ! Ben voyons, ça aurait été trop simple ! Oh, ça pue ici ! Il faut qu'on s'éloigne de cette odeur ! On va prendre la reptilomobile ! Elle est où ? Euh... Tu me dis quand même pas que tu l'as perdue ! Bien sûr que non, c'est juste que... Salut les Super Zéros ! Je devrais plutôt dire les Super Crânes d'œuf ! Je mets mon pourritator en route ! Qui veut des œufs extra-puyants ? Nous, les Pyjamas, on n'a pas peur des odeurs ! Et on n'a pas besoin de la reptilomobile pour arrêter, Roméo ! Hein ? Oh ! Oh ! Ces œufs puent encore plus que ceux d'avant ! Le sac a pu s'aduner ! C'est parce que mon pourritator les fait pourrir de plus en plus ! On devrait peut-être se réfugier dans la reptilomobile ! Elle est où, Gluglu ? Euh... Mais non, on n'en a pas besoin ! On n'a qu'à se cacher ! Euh... Cachez-vous ! Quoi ? Mais on n'a pas l'option, Camouflage ! Non, d'un hibou déprimé ! Il faut qu'on parte d'ici ! Au cours ! Pauvre Pyjaminus ! On dirait qu'avec mes œufs puants, je vous mène par le bout du nez ! Le camouflage, c'est une bonne idée, Gluglu ! Mais il faudrait qu'on soit tous dans la reptilomobile pour que ça marche ! Où est-elle ? Euh... Par là-bas ! Alors, les Pyjaminus, prêts à aller vous faire cuire un œuf ? Ou plutôt, à vous faire courir un œuf ! Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir encore supporter cette odeur ! C'est facile pour Roméo, il ne sent rien à l'intérieur de son labo ! On serait à l'abri si on était dans la reptilomobile ! Allez, Gluglu, dis-nous où tu l'as garé ! Mais on n'en a pas besoin ! Parce que... Gluglu, qu'est-ce que tu fais ? Oh non, les œufs puants de Roméo sont prêts ! Hé, je viens d'avoir une idée ! Quoi ? Mais comment tu comptes arrêter les œufs avec ça ? Comme ça ! Un papillon ! Il a dû échapper à Sorceline ! Il faut le faire venir avec nous ! Hé, joli papillon ! Tu veux voler avec moi ? Tu viens ? On te ramène à la maison ! Tu as de très belles couleurs, petit papillon ! Laquelle tu préfères sur moi ? Celle-là ? Ou celle-là ? On va y passer la nuit ! Ce qu'il nous faut, c'est mon yo-yo rapido ! Hé ! Où est passé le baby ? Je te tiens ! Quoi ? Tu ne crois pas que tu y es allé un peu fort ? Laisse-le sortir, il est triste dans sa boîte ! Mais c'est le meilleur moyen de le ramener chez lui ! Il y en a d'autres à attraper ! Regardez ! D'accord, mais avec eux, on essaye la manière douce ! Timsy, c'est par ici ! Ouais, venez ! Vous préférez rouge, vert, bleu ou couleur de l'arc-en-ciel ? Yo-yo rapido ! Un, et deux, et trois ! Ouais ! Par mes moustaches, je suis trop fort pour les attraper ! Yo-yo, vas-y gentiment ! Tu fais du mal à ces pauvres papillons ! Mais je fais ça pour les aider ! La question, c'est de savoir où Sorceline cache les autres ! Et là-haut, il y a ces papis-nuits ! C'est ça, voler et partez ! Toute façon, je n'ai plus besoin de vous ! Allez, les pyjamasques ! À l'attaque ! Vous n'avez pas été à la hauteur ! Misérable papi-nuit ! Il est temps d'essayer ceux qui vont vous remplacer, les papillons ! Qu'est-ce que vous croyez ? Vous n'irez nulle part, jolis papillons ! Pas si vite, Sorceline ! Les pyjamasques sont là pour les libérer et les rendre au zoo ! Bon, d'accord, les papis-nuits ! Mais c'est votre dernière chance ! Débarrassez-moi de ces pyjaminus ! Ninja-K ! Ha-ha ! Le plus petit des pyjaminus ! Tu peux pas prendre notre bus scolaire, Ninja-K ! Sinon, comment on va faire pour rentrer de l'école ? Si tu crois que c'est mon problème, vous, les pyjamasques, vous arrivez toujours à me rattraper avec vos satanés véhicules ! Mais maintenant, moi aussi, j'ai un engin rien que pour moi ! Et je te préviens, ce sera le plus rapide, le plus cool et le plus résistant des véhicules du monde ! Il sera jamais aussi résistant que la reptile mobile ! Il est mille fois mieux que ton tas de ferraille vert et gluant dans lequel tu te trimbales ! Même pas vrai ! Je suis sûre qu'il ne peut pas se coller au mur comme ça ! Désactiver camouflage ! C'est vrai ! Mais moi, je n'ai pas besoin de reptile mobile pour tenir au mur ! Je peux le faire avec mes étoiles collantes ! Oh ! Bande de ninja-nouilles ! Ninja-Zoob ! C'est moi qui fais le rire diabolique, pas vous ! Tu vois, cuise de grenouille ! C'est pas toi ni ta ridicule reptile mobile qui allait m'arrêter ! Gluglu ! Est-ce que ça va ? Pourquoi t'es partie tout seul comme ça ? S'il t'était arrivé quelque chose, on n'aurait pas été là pour t'aider ! J'ai pas besoin de vous pour me couver ! Je suis assez grand et fort pour me défendre ! Hé ! Gluglu, méga-muscle ! Gluglu, attends ! Qu'est-ce que tu fabriques, Ninjaka ? Voler le bus scolaire ne t'a pas suffi ? Non ! Avec ses roues tout terrain, mon ninja-bus pourra grimper, dévaler ou foncer sur n'importe quelle surface ! Oh ! C'est bon, on pense ! Super éternuement ! Il était vraiment très puissant ! Gluglu, méga-muscle ! Regarde le lampadaire, il est tout ordu ! Attention, restons sur nos gardes ! Il y a peut-être un méchant dans le coin ! C'est Gluglu ! On t'a pris pour un méchant ! Je suis venue vous prévenir que j'ai vu sur ce ligne qui se dirigeait vers notre école ! Pourquoi tu n'as pas utilisé le pija émetteur ? Eh bien, je me suis dit que vous auriez besoin d'aide ! Tu n'arriveras jamais à te débarrasser de ce rhume si tu ne restes pas au chaud ! Oui, je... Oui, je sais, c'est bon, je rentre ! Très bien, de notre côté, on va à l'école ! Reviens-nous si tu vois quelque chose ! Oh ! Un papi nuisse à venir que sur ce ligne n'est pas loin ! Il est juste devant la porte, je devrais prévenir les autres ! Mais si je suis le papi nuisse, je peux peut-être découvrir ce qu'il m'allégance ! Oui, voilà une bien meilleure idée ! Je ne dois surtout pas le perdre de vue ! Il va m'amener directement à Saint-Séline ! Tu ne m'échapperas pas, papi nuisse ! Regardez ! C'est ça, Rousseline ! Par mes écailles, elle s'amuse aussi à voler tous les cadeaux ! Noël, c'est demain matin et personne n'aura de paquet au pied du sapin ! Sorceline, prends-nous tous ces cadeaux ! Ils ne sont pas pour toi ! Maintenant que je les ai volés ici, ils sont à moi ! C'est mon Noël rien que pour moi et je ne partage pas ! Hé ! Si on lui prend son aéro-lune, elle ne pourra plus voler jusqu'au cheminée ! Bonne idée, Gluglu ! On y va ! Je vais la faire redescendre ! Aile de la nuit ! Aïe ! Papi nuit ! Bibou ! Fais attention ! Vite, Gluglu ! Montre sur l'aéro-lune et amène-le loin de Sorceline ! Mais je ne sais pas en faire, moi, de l'aéro-lune ! Je n'y arriverai jamais ! Dommage pour toi, mon chat ! Cette fois, c'est moi qui suis perché ! Gluglu ! Est-ce que ça va ? Oui ! Je savais bien que je n'arriverais pas à faire de l'aéro-lune ! Désolée ! C'est pas grave ! Mais il faut qu'on la rattrape ! L'astro-hibou est trop gros pour passer dans ces ruelles ! Bibou, tu l'as rejoint en l'air ! Et nous, on te suit d'en bas ! D'accord ! C'est ma vie ! Pas si vite, Sorceline ! Tu ferais mieux de rendre ces cadeaux ! Non, je crois que je ferais mieux de les garder ! Mais viens les chercher si t'es si forte ! Pijamasque à la rescousse ! Yo-yo, rapido ! Papi Nuit à l'attaque ! Bibou, tord le dos ! Mais qu'est-ce que vous faites, les Papi Nuit ? Beau travail, les Pijamasques ! Les marionnettes vont bien ? Ouais, mais pas Cameron ! On l'a laissée parce qu'on croyait que tu étais en danger ! C'est qui Cameron ? J'essayais seulement de récupérer les marionnettes ! Qu'est-ce que Cameron fait là ? C'est qui Cameron ? En fait, il est somnambule ! C'est qui Cameron ? Faut qu'on l'aide à rentrer ! Oui, il a plus besoin de nous que les marionnettes ! C'est qui Cameron ? Je parie qu'il fera une super marionnette ! Elle va le réveiller ! Faut l'arrêter ! Ça va pas te jeter les marionnettes par terre ! Elles sont trop jolies pour être abîmées ! Allez, les petites marionnettes ! Dansez un peu et saluez mes amis ! T'approche pas, Sœur Céline ! Faut jamais réveiller un somnambule ! Qu'est-ce que t'en sais que je vais le réveiller ? Moi, ce que je sais, c'est que je vais jouer avec lui ! Viens avec Sœur Céline, petite marionnette ! Non ! Poussez-vous de là ! Glu-Glu, pousse tes marionnettes et viens nous aider ! J'arrive tout de suite, les amis ! Par ici, petite marionnette, il faut que je vous laisse ! Mes copains ont besoin de moi ! Maintenant, il est à moi ! Vivre, elle de la nuit ! Yo-yo, astromaçon ! Viens par là, la marmotte ! Voilà, vous êtes très bien là ! Attendez-moi tranquillement, je reviens ! C'est bon, j'arrive ! Vous avez vu ? On dirait un vieux dinosaure qui ne sait même pas marcher ! Un dinosaure qui ronfle ! Je vais l'appeler... Euh... Ronflosaure ! Ha 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 ! Wow, Sœur Céline se débrouille plutôt bien avec sa nouvelle marionnette ! Gluglu ! Il faut absolument qu'on récupère l'aimant-lune de Sorceline, mais sans réveiller Cameron ! Elle n'aurait pas mis la main sur lui si tu n'avais pas passé ton temps à jouer à la marionnette ! T'es avec nous ? Oui ! Bien sûr ! Désolée... Waouh ! Qu'est-ce que c'est ? Hibouvision ! Regardez là-bas ! Le labo de Roméo ! Hé ! Je m'amuse comme un fou ! J'étais sûre que c'était un coup de Roméo ! C'est quoi là ? Le gros tuyau ? Ah ! On dirait une machine à glace ! Rattrape le bibou ! Je me demandais combien de temps il faudrait au Super Zéro pour venir m'embêter ! Qu'est-ce que tu fais Roméo ? Ça ne se voit pas ? Je transforme la ville en montagne russe glacée pour mon nouveau labo toboggan ! Mon labo toboggan ! Je suis presque ! Wouhou ! Roméo, si tu veux juste aller vite et t'amuser, je peux aussi me servir de mes méga-muscles pour pousser ton labo sur ses roues ! Je ne fais pas ça juste pour m'amuser, même si j'avoue que ça m'amuse ! Je fais ça pour que tout le monde soit trop occupé à glisser dans tous les sens, pour m'empêcher de prendre le pouvoir sur la Terre entière ! Roméo veut geler la Terre entière ! Ah ! Mais c'est Red ! Nom d'un hibou déplumé ! Impossible de passer ! Il faut se poser ! Il faut qu'on arrête Roméo avant qu'il ne gèle encore plus de trucs ! C'est vraiment super glissant ! Grâce à toi, micro-doré, mes papilles, ils peuvent chanter ! Par mes écailles, Sorceline a volé le micro-doré de Jimmy pour faire son propre concert ! Et pour que ses papilles Nuit puissent chanter avec elle ! Eh ben moi, je vais aller lui reprendre ! Et si l'un de vous fait quelque chose de vraiment trop génial pour m'aider, peut-être que ça me dira à qui donner ma place de concert ! Moi, je viens avec toi ! En tant que meilleur ami, je me dois de t'aider ! Quoi ? Gluglu Reptilo Camouflage ! La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-laï ! eteraLeip ! Hé ! J'écris voir cette tête de tétard devant moi ! Oh non ! Gligli ! Prends ça, crâle de piapre ! Yo-yo, rapido ! Rends-nous ce micro immédiatement, la cinglée du ciboulot ! Je suis coincée là-dessous ! Jamais ! Si je ne peux pas aller à un concert de Jimmy Michael en plein jour, alors personne n'ira ! Tiens, fan et super zéro, c'est moi qui ai pris le micro ! Les règles du jeu. Quand la musique s'arrête, tout le monde doit s'asseoir. S'il reste encore une chaise libre. Musique ! T'as perdu, pauvre petit tétard ! Ça, c'est vraiment pas de chance, alors. C'est vraiment pas ma soirée. Tu n'atteindras jamais le niveau de Ninjaka. Bleu glu 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 gl Parce que si tu ne le fais pas, j'écrabouille votre gâteau T'as pas le droit de faire ça ? Ah oui ? C'est ma fête, je te rappelle Et si je ne gagne pas, personne n'aura de gâteau Yo-yo, tu dois le laisser gagner Ah, sayonara le chat de Gouttière Yo-yo rapido ! Qui va ? La chasse met sa place Komota, Meta Mais Yo-yo, on t'avait dit de laisser gagner Ninjaka Quoi ? Mais les ballons rendraient trop bien à la fête de Gluglu Tu les aimes pas ? Qu'est-ce que tu fais avec ça, cuisse de grenouille ? Ninja Swap Waouh, waouh, waouh Je l'ai, Gluglu Quoi ? Non, c'est mon gâteau Hé ! Bon, pas de traces de Ninjaka Il a enfin compris que je suis trop fort pour lui Mais le gâteau de Gluglu a failli y passer Ça va, on l'a maintenant Et on a les super ballons métroformes en prime Ça fait une heure que je te le dis Mon thème à moi, c'est les lézards Tu dis ça maintenant, mais attends un peu de voir comment ça va rondre Chut ! Silence ! Sorceline a le sifflet avec elle Papi Nuit, formez vos équipes À vos marques, prêts ? Papi Nuit, en escadron Allez, plus vite que ça ! Je ne veux que des champions à mon service Ha ! À ce rythme-là, tous les jouets du magasin seront bientôt à moi L'équipe qui ramène le plus gros jouet a gagné L'équipe numéro 1 commence Beaux boulots, mes petits voleurs volants Mais vous n'allez pas les laisser vous battre, hein ? Équipe numéro 2 Serpent, rampant, on ne peut pas laisser Sorceline et ses papis Nuit voler tous les jouets Les papis Nuit obéissent au sifflet Si on le récupère, ils seront perdus sans lui Comme ça, Sorceline ne pourra plus les diriger et les faire voler Super idée ! Celui qui arrive à prendre le sifflet à Sorceline a gagné Attends, c'est pas du tout l'idée On est en équipe, pas en compétition De toute façon, la compétition serait gagnée d'avance par moi et mon glu-glu reptilo-camouflage Tu rigoles ? Je pourrais te battre les doigts dans les mains C'est ce qu'on va voir Viens pas pleurer quand j'aurai gagné Hé, ça suffit ! N'oubliez pas ce qui compte C'est d'arrêter Sorceline Glu-glu reptilo-camouflage ! Mais Kim, j'appuie comme ça, Sor ! Arrête ! Mon sifflet ! Je lui ai fait lâcher le sifflet, j'ai gagné Mais je l'ai attrapé, donc j'ai gagné Non, c'est moi qui ai gagné, les super zéros Vous ne nous arrêterez pas, mes papis Nuit et moi Aéro-lune ! Vous avez vu ça ? Bientôt, c'est moi qui aurai le plus de jouets au monde ! Yo-Yo est tellement furieux qu'il ne nous a même pas dit son plan Tu crois qu'il veut qu'on fasse quoi ? J'en sais rien Viens, on verra bien Glu-glu reptilo-camouflage À l'attaque, Nuit-Jazooine ! Attention ! Pièce collante ! Ça va être l'heure de mon émission Ninja Croyable ! Ce sera sans vous les potes colles De toute façon, vous ne pouvez pas m'applaudir Tu ne vas pas t'en sortir comme ça ! Ah oui ? Pourtant je suis en train de le faire, me sortir d'ici, bye bye ! Gauche, droite, gauche Je vais vous décoller ! Merci, Bibo ! Je le déteste ce Ninja ! Mais calme-toi, Yo-Yo ! Ce qu'il nous faut, c'est un plan ! Oui, reste zen comme Maître Fang Il ne s'énerve jamais, lui Ça, c'est parce que personne ne lui avait jamais volé son épée avant Je parie que là, tout de suite, il est aussi énervé que moi On y va ! Allez, allez ! Regardez, c'est le dojo de Maître Fang C'est là qu'il donne ses cours de Kung-Fu Et qu'il enregistre ses émissions Son épée est vraiment trop cool Vous avez vu ? Il y a plein de pierres précieuses dessus Oui, il y en a une par année où il s'est entraîné Je ne le vois pas, et toi, tu l'as trouvé ? Non, Amaya, je ne le vois pas non plus Tu vois ! Il est venu avec nous Tu ne devrais pas être là Yo-Yo, je suis sûre qu'il veut qu'on l'aide Non, si on veut être en sécurité Faut que je le fasse sortir d'ici Eh bien, on ne peut rien faire avant l'atterrissage En plus, il faut l'attacher Gluglu, prends-le sur tes genoux le temps que je me pose Je vais le prendre avec moi Histoire d'être sûr qu'il ne fera plus de bêtises Ben alors, t'attends quoi pour me le passer ? T'attends-moi ! Je t'ai eu ! T'es content ? Tu vois, on s'est écrasés à cause de lui Par mes écailles ! Si on s'est écrasés, c'est à cause de toi Allez, file ! Yo-Yo, je crois qu'il veut qu'on l'aide Il a saccagé mon bureau, notre QG et ton astre-hibou Pourquoi on l'aiderait ? Allez, zou ! Tiens, tiens ! Ninjaka ! Mais ce ne serait pas les pyjamasques Et je vois que vous avez rencontré mon petit espion Espion ? Ha ! Je vous avais bien dit que ce mini-ninjazwa nous ferait des maxis ennuis Allez, vas-y, dis-moi tout ce que je dois savoir sous le repère secret des pyjamasques Comme ça, il sera bientôt à moi Comment ça, tu ne veux plus être un espion ? Quoi ? Tu aimes bien les pyjamasques ? Ils sont sympas ! Mais tu ne peux pas être ami avec eux Espèce de ninja zinzin ! Tu dois être de mon côté Et les espionner pour tout me raconter Oh, reste pas là ! Pourquoi tu me colles comme ça ? Ouais ! Ouais ! Mais euh... On n'est pas là pour essayer de trouver la montgolfière ? Euh... Par mes oreilles de chat ! Qu'est-ce qu'il nous montre du doigt ? Hibou-Vivion ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Sorceline est là ! Quoi ? Mille reptiles ! Si c'est comme ça, la prochaine fois, je viendrai à pied T'as vu comment j'ai assuré pour venir ici ? Regarde-moi bien, Bibou Et tu vas peut-être apprendre un truc ou deux Quoi ? Mais t'as failli tomber ? Non ! Je me débrouille comme un chef là-dessus Et vu que je sais voler, je vais pouvoir aider l'équipe Toi, tu sais voler ! T'oublies qu'il y a déjà quelqu'un qui sait voler parmi nous ? C'est bon, les amis ! On peut en avoir deux qui savent voler dans l'équipe Joli travail, Papi Nuit ! Maintenant qu'elle est repeinte, ce n'est plus une montgolfière C'est un ballon lune, rien qu'à moi ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Faut rester là pour surveiller ! Moi, je vais récupérer la montgolfière avec ma trottinette volante ! Pour ça, il faut savoir bien voler ! T'inquiète pas, Bibou, je vais y arriver, laisse-moi faire ! Je sais voler, ça va être facile ! Ah oui ? Hé ! Vous ne disputez pas ! Peut-être que je peux prendre la montgolfière avec mon gluglu reptile au camouflage ! Le camouflage, c'est bien, mais moi et ma trottinette, c'est encore mieux ! Hé, Sœur Céline ! Prends-nous ce ballon ! Oh ! Tiens ! Voilà le petit chaton ! Tu veux récupérer le ballon ? Eh bien... Vas-y, je t'en prie ! Ah ! Ah ! Ha ! Ah ! C'est bon ! Je gère ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! On dirait que le sac à puces se fait secouer les pleurs ! Ouah !